Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question d'élections présidentielles et du premier candidat déclaré. Ancien acteur et journaliste, entre autres, Robert Beau a décidé d'enfiler un nouveau costume. Déjà candidat en 2007 et recalé, faute d'avoir les 500 signatures obligatoires, le voilà reparti pour les élections de 2012. Il nous explique la genèse de sa candidature. Quand j'étais jeune, à l'armée, j'ai pris conscience de certains gaspillages quand j'étais militaire. Moi, j'étais obligé de faire le tour de la caserne avec mon véhicule pour dépenser de l'essence, pour justifier l'enveloppe du ministère de défense. Et suite à ça, et à l'entraînement militaire, j'ai eu un problème de santé, on m'a pété un ménusque. Et pendant ma convalescence, j'ai appris qu'il y avait un festival en 1969 qui s'appelait Woustock. Et avec l'argent que j'avais économisé, je suis parti là-bas. Et ça m'a donné une vision internationale un peu différente de ce que je voyais de manière étriquée dans mes petites connaissances politiques nationales et internationales. Et depuis, quand je suis revenu de Woustock et que j'ai quitté l'armée trois mois, quatre mois après, j'ai commencé à militer au sein de l'association. J'ai fait du journalisme militantiste, notamment dans le journal Le Sauvage, qui a été créé par le Nouvel Obs, avec Antoine de Cônes et Brice Lalonde pour ne pas les nommer. J'ai soutenu la campagne en 1974 de M. Dumont, qui était le premier candidat écologiste de France. Et depuis, je milite au sein d'associations diverses et variées, dont la mienne que j'avais créée en 1981. Et le tissu politique en France, je suis très observateur depuis pas mal d'années. Et j'ai décidé maintenant de créer mon parti politique avec ma ligne, mon programme et mes idées. Voilà, avec tout ce que j'ai observé depuis 40-50 ans. Le matin, c'est 3h du matin. J'essaie de travailler sur ma charte, parce qu'avant d'être un programme, ça met une charte qui va être déposée en propriété intellectuelle, que je vais mettre après en site et en ligne de manière pétitionnaire. Et si les gens veulent adhérer à mon programme et mes idées, que les maires, les sénateurs et les grands signataires veulent me donner leur signature pour que je puisse avoir accès à la candidature au présidentiel 2012. Je pensais qu'en France, il y avait une démocratie. Or, il s'est avéré très vite que la démocratie avait des limites que beaucoup ne franchissent pas. A savoir qu'il y a des gens, des maires, qui vendaient à l'encamp et aux enchères leur signature. Et certaines personnes du monde politique, qui ne voulaient pas que les gens de leur parti, maires, députés, sénateurs, donnent des signatures à d'autres que leur parti, ou leur apparatchik. J'ai changé de méthode et je veux passer par la communication et voir si par rapport à un programme défini, clairement établi, les gens peuvent se retrouver eux et apporter des signatures pour que je sois réellement candidat. J'ai cinq ans d'expérience de plus, avec plus de réponses à des questionnements, parce que cet été, il y a eu un tel déballage de bêtises et de... Enfin, c'est incaliciable. Politiquement, il y a des choses qui sont à la limite de l'humain et du supportable. Et ça, vraiment, je ne peux pas. Il y a déjà dix points qui sont clairement établis, qui sont la... je ne vais pas dire la charte de base, mais c'est déjà un programme en lui-même, mais de base. Mais là, j'ai plus de 60, 80 points à développer dans le programme de 2012. J'ai créé trois associations. Une qui s'appelle Ensemble 2012-2017, qui est la structure administrative qui chape l'ensemble. En deuxième lieu, le 18, j'ai déposé des statuts d'un comité de soutien à ma candidature, à la candidature de Robert-Beau. Et le 1er septembre, j'ai déposé les statuts d'un parti politique qui s'appelle ABV, aux bonnes volontés. Mais moi, je préfère dire aux gens de bonne volonté. C'est juste un problème mémotique. C'est-à-dire que ABV, c'est AB, c'est en haut de la liste alphabetique, et dans la liste des partis, on sent en haut. Alors voilà, visuellement, je veux dire que ça sera plus intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada